Avoir un vidéoprojecteur haut de gamme et qui peut projeter de la 4K. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter un vidéoprojecteur de la marque X-Jimmy. D'ailleurs, cette marque-là devient de plus en plus connue. Elle a été fondée en 2013 et a gagné depuis un peu plus de 30 awards, ce qui est vraiment intéressant. Puis elle commence aussi à avoir pas mal d'expérience et propose plusieurs vidéoprojecteurs sur leur site internet. D'ailleurs le lien est dans la description de cette vidéo. Bien entendu, ça va dépendre aussi en fonction de ton budget que tu souhaites mettre dans le vidéoprojecteur, puisqu'ils vont proposer différentes gammes. Alors là aujourd'hui, je te présente vraiment le haut de gamme que propose X-Jimmy, qui est plutôt intéressant parce qu'il est très compact. On va pouvoir un petit peu l'emmener un peu partout et qui est plutôt puissant puisqu'on retrouve 2200 lumens. Et il s'agit donc du Horizon Pro, tout simplement. Comme on peut le voir, il est vraiment très joli, déjà d'un point de vue hardware, d'un point de vue esthétique. Je trouve qu'il a un très joli design avec bien entendu tous les ports qu'on va retrouver situés au dos, la petite ventilation à l'arrière. On va avoir aussi des boutons au-dessus, très simples, que ce soit augmenter, diminuer le volume, mettre en pause, mettre en play. Et c'est vrai que j'étais très curieux parce qu'ici on est sur un projecteur haut de gamme. Et je me suis dit, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il va donner ? Quelle va être un petit peu la différence de ce qu'on a l'habitude de voir avec un vidéoprojecteur qui apparemment en termes de caractéristiques est bien supérieur à ce que je t'ai présenté depuis le début sur ma chaîne YouTube ? Bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. Bien entendu, par la suite, il y aura une phase test avec le vidéoprojecteur. Alors comme je te l'ai dit, il est compact et léger avec, en tout cas je trouve personnellement, un bon design. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre non plus trop trop de place. Et ça, ça peut être très intéressant parce que dans un cadre où, par exemple, on le met dans le salon, dans une chambre, on va pouvoir le déplacer sans de grosses difficultés. Et aussi, quand on va voyager. Enfin, vraiment, c'est un produit que je pense que je pourrais utiliser si je vais faire un voyage, si je vais bouger 2-3 semaines quelque part. Je pourrais l'emmener. Ça, ça peut être super sympa. Hop, je branche mon PC dessus, ma console. Je peux brancher autre chose aussi dessus. Sachant que, bien entendu, sur le produit, il peut se connecter en Wi-Fi sur le réseau. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve vraiment avec un produit plutôt intéressant. Alors déjà, en termes d'affichage, ça peut vraiment afficher une grande image puisque ça va de 76 cm à 7,76 mètres, ce qui est énorme. Ultra haute définition, donc de la 4K. C'est une résolution de 3840 x 2160 pixels. Un éclairage LED avec 2200 lumens et une mise au point automatique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est concernant la durée du vidéoprojecteur, c'est 25 000 heures, soit 22 années d'utilisation pour 3 heures d'utilisation par jour. Et c'est vrai que ça, c'est énorme. Alors ça, c'est concernant le système d'éclairage LED, donc 25 000 heures. Donc là, tu es plutôt tranquille à un bon moment. Alors aussi très important, c'est que la mise au point automatique, je trouve que c'est un très bon point parce que moi, quand je l'ai ouvert le carton, j'ai sorti le vidéoprojecteur, je l'ai branché et je l'ai tout simplement projeté mon contenu sur un mur. Et en fait, ça se met au point, mise au point automatique. Donc globalement, tu n'as rien à faire en fait. Ça, c'est une bonne chose. Tu le sors, en fait, c'est intuitif. Ce n'est pas compliqué, c'est plutôt simple d'utilisation. On va retrouver le système d'exploitation Android 10 avec aussi Google Asics 100. C'est-à-dire que depuis, bien entendu, la télécommande, tu appuies sur le petit bouton Google et puis là, tu peux dire, par exemple, mets YouTube et hop, l'application YouTube va s'ouvrir. Voilà, donc ça aussi, c'est une bonne chose. On va retrouver aussi le Chromecast intégré. C'est-à-dire que tu vas pouvoir diffuser du contenu vidéo via le navigateur Chrome. Imaginons, tu es sur ton smartphone, tu regardes une vidéo et tout. Eh bien, tu peux diffuser, bien entendu, ta vidéo en question sur le vidéoprojecteur. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une bonne chose. Deux haut-parleurs Arman Kardon, normalement, on prononce comme ça, qui prendra, bien entendu, en charge les pistes audio Dolby et DTS. Alors, ce sont deux haut-parleurs. Alors, un haut-parleur équivaut à 45 mm et 8 watts en puissance. Voilà. Donc, concernant les haut-parleurs, j'ai été assez surpris parce que souvent, c'est très difficile d'intégrer le vidéoprojecteur et des haut-parleurs au même endroit et d'avoir vraiment quelque chose de très solide. Ici, je trouve que le son est plutôt correct, que ce soit pour de la voix, que ce soit pour regarder un film, tu es en déplacement et tout. Après, si tu es à la maison et vraiment que tu as posé ton vidéoprojecteur, dans l'idéal, c'est d'avoir de vraies enceintes et d'avoir une vraie barre de son, si jamais, et comme ça, au moins, tu fais un vrai home cinéma. On a un stockage de mémoire ici de 32 Go. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va retrouver des mises à jour directement sur le vidéoprojecteur. Ça sera notifié parce que au moins, il est connecté au réseau Wi-Fi. Et donc, des mises à jour à faire et ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça montre que derrière, ils vont vraiment travailler aussi sur le software, sur le logiciel, en tout cas ici, du vidéoprojecteur puisqu'on a du Android 10. une entrée HDMI 2.0, bien entendu, qui peut faire de la UHD 4K 60fps, 60 images par seconde. On va retrouver deux ports USB, alors, bien entendu, lire des fichiers audio, des fichiers photo, ou bien de la vidéo. Après, ça, c'est à toi de voir. Un port Ethernet, bien entendu, la Wi-Fi, la Bluetooth aussi 5.0, un port jack de 3,5 mm et une sortie audio numérique SPDIF optique. Bon, et bien, c'est parti pour la phase test. Du vidéoprojecteur haut de gamme de la marque IJIMI. Il s'agit donc du Horizon Pro, d'ailleurs, très, très bon packaging et surtout, je suis vraiment très content parce que c'est surtout au niveau de la simplicité du produit. C'est-à-dire qu'on est sur un produit qui est compact. Globalement, tu poses le vidéoprojecteur, tu le branches à l'alimentation et c'est fini. Rien d'autre à faire et j'étais très surpris aussi. Ce qu'on va voir juste après, ça va être tout simplement l'autofocus et tout. Donc, globalement aussi, je n'avais pas grand-chose à faire. Je l'ai posé au milieu de la table. Je ne me suis pas trop embêté et on verra juste après, sur le mur, c'est plutôt propre, même très, très propre. Globalement, d'un point de vue extérieur, on va voir forcément tous les ports derrière. Forcément, ici, ça va chauffer légèrement, mais pas trop. Je trouve après pas mal d'heures d'utilisation. Je mets ma main et je vois qu'au final, ça a l'air vraiment de bien tenir. Donc, bonne ventilation. Ça fait plaisir. On a bien entendu aussi la télécommande qui est d'ailleurs très, très jolie. Par contre, attention, ils ne fournissent pas de piles comme je te l'ai dit. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt embêtant, je trouve, pour un produit haut de gamme. Mais, d'un point de vue hardware, d'un point de vue produit, là, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré concernant le vidéoprojecteur. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donc baisser les deux stores, juste ici, pour être vraiment dans une pièce très sombre. Puis, par la suite, on va aussi faire des tests dans une pièce un peu moins sombre. Et donc, maintenant, nous ne voyons plus grand-chose à part, eh bien, les 2200 lumens que propose ici le vidéoprojecteur. Et quand je vais me retourner, donc, la pièce est vraiment toute sombre, eh bien, c'est impressionnant. Vraiment, c'est super joli. On a 3 mètres de longueur et un peu plus d'un mètre, tout simplement, de largeur. Alors, c'est vrai qu'ici, ça ne parle pas forcément si on a la télé qui est juste à côté, qui est plutôt grande, qui, au final, on ne voit pas trop parce que la pièce est vraiment très sombre. Mais que là, globalement, même la qualité, vraiment, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, forcément, comme je t'ai dit, nous avons le OK Google. C'est-à-dire que si j'appuie sur la télécommande, mais YouTube. J'ouvre YouTube. Voilà. Quelque chose d'autre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, comme on peut voir, il y a ma vidéo là sur le vélo. Quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, c'est tout simplement le fait qu'entre la télécommande et le produit, donc là, c'est d'un point de vue aussi hardware, et software aussi. C'est que je trouve que ça répond très bien. Il n'y a pas de, si tu veux, de temps de l'attente entre la télécommande et la machine. Ce qu'on peut retrouver sur des vidéoprojecteurs, on va dire, plus traditionnels, entrés, milieu de gamme, mais là, globalement, ça répond très bien. Regarde là. Tu vois, je tourne, hop, j'appuie, j'appuie, j'appuie sur la télécommande. Ça, j'aime beaucoup parce que je trouve, voilà, ça répond bien, ça fait plaisir, c'est agréable. Globalement, je peux vite tourner et tout. Pourtant, je n'ai pas non plus une très bonne connexion Wi-Fi, tu vois, et là, globalement, sur YouTube, j'arrive vraiment à me balader très facilement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par exemple, là, imaginons, je vais mettre ma vidéo sur, imaginons, le vélo électrique et puis, ça va se lancer. Voilà. Oh, 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 hé, ça enjette quand même, T'as vu ces pneus ? Ils sont juste énormes. Oh, là, ça s'agit d'un nouveau vélo que propose aujourd'hui la marque SimiWeb. Ils appellent ça le Fat Bike. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà. Donc là, je vais mettre en pause. globalement, la télécommande, elle répond vraiment bien. Donc, ça, franchement, je trouve que c'est un très bon point et j'ai été très surpris aussi parce que le vidéoprojecteur est là. On le verra un peu plus par la suite quand je vais mettre un peu plus de lumière. Mais, globalement, j'ai un petit sapin là, ici de Noël et en fait, je trouve vraiment que le vidéoprojecteur, il arrive vraiment à bien gérer l'autofocus aussi parce que, tu vois, il y a le petit sapin qui est juste à droite et en fait, il arrive vraiment bien à se mettre derrière. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si j'appuie sur le bouton tout en bas de la télécommande, ça va tout simplement refaire l'autofocus. Donc, comme on va voir, ça risque de reflouter un petit peu. Hop, il refait l'autofocus et puis là, globalement, il n'y a aucun souci. Maintenant, ce que je vais faire, par exemple, je vais allumer la PlayStation. Voilà, donc, on entend la PlayStation 4 qui s'allume et ce qui est bien aussi, bien entendu, j'ai testé, c'est que, voir, voilà, lorsque j'allume une console ou lorsque je vais connecter un produit en HDMI, donc ici, que automatiquement, on passe sur l'HDMI. Donc là, j'allume la console. Automatiquement, ça met forcément ici la console sur l'écran. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose et tu vas voir, vraiment, c'est impressionnant. Là, j'ai mis de la musique de Kifa. Le projecteur, il est là. Alors, le son, il est plutôt bon, tu vois. Là, je vais le monter, tu vois que la télécommande. On va le monter, pour te montrer un peu la... Ah, c'est deux enceintes de 8 watts, deux haut-parleurs. Donc, en vrai, ça passe, le son. C'est pas comme si tu avais des barres de son, d'accord ? Mais pour une installation rapide, imaginons, tu pars en vacances, tu te poses quelque part. Vraiment, je trouve que c'est très bien. Voilà, même pour regarder un film, là, tu peux globalement regarder un film. Moi, ça ne me dérangerait pas. C'est une partie. Je vois le son, il est propre, la voix aussi. Ça, c'est 3 mètres. C'est la première fois que j'ai ça, moi. 3 mètres de longueur. La qualité, on est sur le PS4, et c'est un vieux FIFA, c'est FIFA 20 que j'ai mis. Arrête-moi ça, quoi. Bon, et bien, c'est parti. Pour une petite démo, très rapide, on va monter le son avec les animaux. Et tu vois la qualité. Après, il y a aussi l'objectif de mon appareil photo qui a un peu plus de mal à filmer parce que la pièce est sombre. Mais regarde ça. je me mets aussi sur le côté. Tu le vois, en plus, on a quand même 3 mètres de longueur. Donc, c'est, en termes d'image, c'est très propre. Après, bien entendu, il faut diffuser aussi de la bonne qualité. Le son, il est plutôt bon pour de la voix, pour de la musique aussi. Après, bon, ça équivaut pas à de grosses enceintes. On va monter un sort. Ok, on va monter ce store là-bas. C'est parti, il monte. Et comme ça, on va voir un petit peu aussi dans une pièce un peu moins lumineuse. Un peu plus lumineuse. Là, j'arrête. Donc, on l'a ouvert à moitié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, chez moi, c'est très, très lumineux. Et là, c'est plutôt correct, toujours. Tu vois. Imaginons maintenant, on va remonter le store encore. On a plusieurs mètres entre le vidéoprojecteur et le mur. Voilà. Même là, alors là, c'est un peu plus sombre, forcément. Montez. Ok. L'autre store. Par contre, c'est sûr, il y aura beaucoup plus de luminosité parce qu'ici, dans la maison, c'est très lumineux. Mais c'est bien, au moins, ça va te montrer un petit peu sa puissance. Alors, moi, forcément, quand on regarde un film avec le vidéoproject, le mieux, c'est d'être dans une pièce vraiment plus, enfin, sombre, le plus sombre possible pour en profiter pleinement. Et là, il est complètement levé. Comme tu peux voir, c'est très lumineux, même avec la caméra. Et forcément, on peut voir qu'il a un peu plus de mal. Ok. Mais, personnellement, alors ça, c'est avec l'appareil photo. Moi, je pourrais m'asseoir et regarder quand même des trucs. Après, de préférence, je baisserais le store, forcément. ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le store pour en profiter pleinement. On baisse le son. Donc, ça, c'est cool. Donc, pour moi, tout marche bien. Ce que je vais te montrer aussi, ce sont les paramètres. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, donc juste en haut, sur la télécommande, donc ici, on va pouvoir, comme indiqué, supprimer les applications, correction de la distorsion trapezoïdale, on a le mode d'image, paramètres sonores, configuration vidéo 3D et on a tous les paramètres. Et donc ici, on revient sur le menu, d'accord ? Avec toutes les applications, on a aussi les mises à jour, ok ? Ça va apparaître un peu plus haut quand il y a des mises à jour. J'ai fait tout à l'heure une autre mise à jour. Là, on va retrouver les applications. Donc, on va avoir là ici, le musique de YouTube, le YouTube, le prime vidéo, etc. On peut descendre avec ici, plus d'infos de vidéos, YouTube, Play Film et TV, d'accord ? Là, si je descends, on va avoir Molotov TV, donc ça, c'est pour avoir la télé, vraiment trop bien en plus, Molotov. Disney+, on va avoir le canal RT, France TV, on va avoir aussi Twitch, voilà. Globalement, tu vas voir, là, j'ai installé aussi Twitch, donc tu peux regarder tout ça tranquillement. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'on a un texte directement Android et que tu vas pouvoir faire tous tes trucs dessus. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ce beau bébé aujourd'hui, ce vidéoprojecteur de la marque X-Jimmy, l'Horizon Pro. Il est vraiment très intéressant parce que je trouve qu'il est compact. Il n'est pas si lourd que ça, d'ailleurs, tu le vois, comme tu peux le voir là avec une main. Ce n'est pas si compliqué, tu peux d'ailleurs l'attacher si tu le souhaites, le fixer, bien entendu, on retrouve juste en dessous la petite vis où tu vas pouvoir la fixer. Moi, personnellement, c'est plus un produit qui va se balader de pièce en pièce. Par exemple, que j'ai envie de projeter là, je vais le faire. J'ai juste à la brancher. Je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, on n'a pas de cache pour protéger. Je ne sais pas du tout sur les hauts de gamme s'il faut un cache ou pas. Il n'y a pas de cache. En point négatif, je te dirais, c'est aussi les piles de la télécommande et aussi, en toute transparence, le fait de ne pas avoir encore Netflix directement depuis le Play Store, depuis le vidéoprojecteur. Alors, deux solutions, comme je te l'ai dit, c'est soit tu prends, par exemple, mon ordinateur portable, tu prends une tablette et tu projettes Netflix directement sur le vidéoprojecteur ou alors, eux, ils proposent une autre solution où il faut télécharger une application sur le Play Store avec le vidéoprojecteur et donc, en fait, directement dedans, tu téléchargeras Netflix. Enfin, quoi qu'il en soit, en gros, c'est possible d'avoir du Netflix et juste que tu ne peux pas l'avoir directement avec le vidéoprojecteur. En point positif, il y en a beaucoup, je trouve. Déjà, ça va être au niveau du produit, du hardware en lui-même. Il est très compact, il n'est pas si lourd que ça. Il se fixe un peu partout. Tu peux le poser. Le côté aussi, technologie, où on a l'autofocus, voilà, on a 2200 lumens donc il est plutôt puissant comparé à ce qu'on retrouve sur le marché. Donc là, tu vas pouvoir projeter même si la pièce est un petit peu lumineuse. Ce n'est pas dérangeant. Après, si elle est très lumineuse, là, il faut faire attention. Autant projeter sur un plus petit espace sur le mur, ce qui lui permettra forcément de faciliter ça et d'avoir vraiment quelque chose de plutôt joli. C'est vraiment le bruit sonnant. Je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Alors, je n'ai pas pu trouver exactement combien de décibels il faisait, mais honnêtement, pas grand-chose. Donc ça, c'est cool. Et aussi, il ne chauffe pas beaucoup. Alors, on sent qu'il ventile un petit peu quand on met la main derrière la machine. Alors ça, c'est normal. Il se chauffe un tout petit peu mais c'est très léger. Donc, ce n'est pas dérangeant. Par exemple, tu te mets un film et tout, tu vas voir qu'en fait, il ne va pas monter en température. Et l'autre chose, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de bruit comme je te l'ai dit. Donc ça aussi, forcément, quand tu regardes ton film, si jamais il y a des petits silences à certains moments, bon, bah voilà, quoi qu'il en soit, le petit bruit du vidéoprojecteur ne va pas t'embêter. La qualité du son, je dirais que c'est correct. Il se retrouve avec un produit très polyvalent, vraiment un petit peu bon partout, que ce soit dans le son, que ce soit dans la vidéo, que ce soit aussi au niveau de la technologie, l'autofocus et tout qui gère très bien. Et en fait, moi, quand je l'ai déballé, je l'ai mis sur la table et boum, ça a marché tout de suite. Donc ça te montre vraiment là que c'est intuitif, c'est très simple d'utilisation et qu'il n'y a quasiment aucun souci avec. C'est super tout ça. Maintenant, Christo, concernant son tarif, eh bien, il est au prix de 1699 euros. Comme je te dis, c'est un produit, un vidéoprojecteur haut de gamme. Donc forcément, derrière, on va avoir des matériaux. Comme je te l'ai dit, on a quand même quelque chose de très intéressant. Il est possible aussi, de ce que j'ai pu voir, de le payer en plusieurs fois. Je vais mettre de toute façon le lien de leur site internet et bien entendu, le lien Amazon du produit dans la description de cette vidéo. Moi, en fait, je comprends totalement aujourd'hui et je comprends mieux d'ailleurs. Je suis très content de pouvoir te présenter un vidéoprojecteur haut de gamme parce que je n'ai jamais fait. J'ai pu en tester d'autres mais ce n'était pas du tout la même chose. Et là, franchement, j'en suis très content. Alors après, attention, si jamais c'est très lumineux ta pièce, ça va marcher mais ça ne sera pas une folie. Mais par contre, si tu arrives un petit peu à baisser les stores comme ce que j'ai pu faire, en fait, tu te rends compte qu'il marche très bien même s'il y a quand même un petit peu de luminosité. parce que la qualité de l'image, c'est impressionnant. Moi, quand j'ai affiché sur 3 mètres, c'est la première fois que je fais ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir un cinéma chez moi. Donc, c'est super agréable. Le fait d'avoir Android directement dedans, c'est cool aussi parce que ça permet vraiment d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités, les différentes applications et tout. Donc, ça, c'est une bonne chose. En plus, il y a Molotov et tout. Tu peux te mettre la télé, tu peux mettre YouTube, tu peux mettre pas mal de choses en fait dessus, tu peux projeter pas mal de choses. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. On a deux ports HDMI. Donc, ça aussi, enfin, voilà. Globalement, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est plutôt intéressant. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Bon, merci tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continuer la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer.